Le chapitre qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les groupes socio-professionnels et précisément on va parler des syndicats. Premièrement, on va définir les syndicats. Deuxièmement, on va passer par le début historique du syndicalisme. Troisièmement, les fonctions des syndicats. Et on termine par les difficultés actuelles du syndicalisme. Premièrement, définition des syndicats. Qu'est-ce qu'un syndicat? Le syndicat, c'est un groupe professionnel qui regroupe des salariés ou des professionnels. Donc, il regroupe des travailleurs d'un même corps de métier, comme par exemple les syndicats des imprimeurs, les syndicats des chauffeurs de taxi, etc. dans le but de défendre les droits des travailleurs et d'améliorer les conditions de travail. Deuxièmement, début historique du syndicalisme. Le mouvement syndical a commencé suite à l'industrialisation qui a engendré la surexploitation des ouvriers. Comme on a déjà traité dans les sociétés industrielles, et on a montré comment le nouveau système de production dans ces sociétés a fait apparaître de grands besoins en main d'œuvre peu qualifiés d'origine rurale. Donc, il s'agit ici de cette population qui habitait dans les villages et qui a quitté à un moment les villages pour aller travailler et s'installer dans la ville, dans des centres urbains industriels. Et en l'absence de toute protection et de toute législation sociale, cette main d'œuvre massive était victime de conditions de travail et de conditions de vie misérables. Donc, sous l'action et sous l'effet de ces situations, cette main d'œuvre a pris conscience de l'exploitation et de l'injustice. Alors, elle commence à s'organiser dans des groupes professionnels pour défendre ses droits et ses intérêts. Donc, cette catégorie de personnes ont lutté ensemble et à armes égales contre cette injustice pour pouvoir revendiquer leurs droits. Fonction des syndicats J'ai divisé les fonctions en trois. Fonction ordinaire, fonction de changement social et fonction de négociation. Commençons par la fonction ordinaire. La fonction des syndicats, c'est de protéger les droits des travailleurs et d'améliorer les conditions de travail et cela en renforçant les politiques de protection sociale, comme par exemple assurance, sécurité sociale, etc. Donc, les syndicats doivent généraliser des garanties syndicales à tous les travailleurs, même les personnes qui ne sont pas syndiquées. Le syndicat a pour fonction de revendiquer les droits de ces personnes-là, d'améliorer les conditions de travail. La deuxième fonction, les fonctions de changement social. Les syndicats sont des groupes de pression qui agissent sur le gouvernement pour changer une situation ou une loi qui ne sont pas favorables aux travailleurs. Donc, comme groupe de pression, le syndicat a été à l'origine de nombreux changements. Par exemple, ils ont changé certaines législations, certaines conditions de travail, certains programmes de développement social, etc. Donc, de là, le syndicat a été et il est à l'origine d'un nouvel équilibre dans les relations à l'intérieur des entreprises, entre par exemple les patrons, les dirigeants de l'entreprise et les travailleurs. Pour cela, on peut dire que le syndicat exerce une fonction de changement social. La troisième fonction, c'est la fonction de négociation. Actuellement, et surtout dans les pays industrialisés, la fonction essentielle des syndicats, c'est la négociation collective. Et lorsque je dis négociation collective, c'est-à-dire la discussion entre les représentants syndicaux et les employeurs pour fixer par exemple des salaires, pour fixer certaines conditions de travail, des augmentations, des allocations, etc. Ce système de négociation collective, c'est un moyen d'action élaboré, le plus élaboré, dont dispose le mouvement ouvrier. Et cette fonction a conduit à tout ce qui est convention collective, c'est-à-dire un accord conclu entre l'employeur ou un groupe d'employeurs et les organisations syndicales qui représentent les salariés. Passons aux difficultés actuelles du syndicalisme. Toutes les sociétés ont connu de grands bouleversements au niveau social, au niveau économique, au niveau surtout technique. Et ces bouleversements ont eu des influences directes sur le mouvement syndical et ils ont créé plusieurs difficultés. Première difficulté, on a le travail à temps partiel ou à domicile. Donc grâce à la nouvelle technologie, je peux travailler de chez moi à domicile ou bien je peux par exemple travailler à temps partiel, donc à mi-temps. B, l'accroissement rapide et massif de petites industries et de petites entreprises de haute technologie. Et cela pousse les entreprises à réduire le personnel à la spécialisation hautement qualifiée. Donc les entreprises, grâce à cette haute technologie, peuvent seulement garder les personnes qui sont de haute qualification. Troisièmement, on a les politiques de protection sociale et les acquis sociaux dont profitent les travailleurs. J'ai donné seulement trois facteurs. Il y a d'autres facteurs qui ont affaibli aussi le rôle des syndicats, surtout dans les pays industrialisés, ce qui a favorisé le passage d'une action syndicale basée sur la lutte, c'est-à-dire la lutte, la confrontation, à une action syndicale basée sur les négociations, dont la fonction principale des syndicats, qui est la fonction de négociation et les discussions entre les représentants syndicaux et les employeurs. J'aimerais bien donner cette remarque. Un syndicat dont la présence est obligatoire dans le pays pour l'exercice du métier est appelé ordre. C'est-à-dire, il y a certains métiers qui ne peuvent pas s'exercer dans un pays s'il n'y a pas présence obligatoire du syndicat. Dans ce cas-là, le syndicat est appelé ordre. Par exemple, l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, etc. Donc, l'ordre regroupe les personnes qui exercent une même profession libérale. Alors que le syndicat, comme par exemple le syndicat des enseignants, le syndicat des imprimeurs, des chauffeurs de taxi, etc., regroupe les travailleurs d'un même métier. Et puis, le syndicat est appelé ordre de l'exercice du métier.